Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahemyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. La Coupe d'Europe de football revient pour 2021 à Nice. La nuit, un tremblement de terre s'est produit à Djavark. Moscou s'attend à ce que la mission de l'UNESCO se rende bientôt en Artsakh, ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. États-Unis L'interdiction de fournir des avions de combat F-35 à la Turquie ne sera pas levée. Les grottes de Hassan Cave deviendront ainsi touristiques. La guerre à travers mesure La maison musée Saryen présentera une exposition symbolique. Lors du concert Retro Jazz, l'Orchestre National de Jazz d'Arménie interprétera les joyaux du XXe siècle. Le destin des monuments arméniens de Taïk. Rafi Kortochein Nous sommes ravis de confirmer que la Coupe d'Europe de football CONIFA Sportsbet 2021 aura lieu à Nice, en France, du 9 au 19 juin 2021. Nous sommes également très fiers d'annoncer que les membres suivants se sont qualifiés pour le tournoi et seront répartis en trois groupes de quatre équipes lors de la cérémonie de tirage au sort du dimanche 31 janvier. Premier pot, Comté de Nice, Ossétie du Sud, Padani à Présil. Deuxième pot, Sapmi, Arménie-Occidentale, Chypre du Nord, Artsakh. Troisième pot, Cheikh Elilande, Chameria, Sordegne, Kernov. Le président européen de la CONIFA, Albert Richio, a déclaré Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le comité local de Nice, mois par mois, depuis que la CONIFA a pris sa décision sur un autre en août. Avec Covid-19, la compétition est devenue comme un jeu de tétrises et nous travaillons sur des précautions pour assurer la sécurité de tout le monde. Toutes les équipes devront passer un test de Covid-19 avant de s'enlever pour Nice. Après voir à Thierry, ils passeront un autre test de l'organisation locale pour vérifier leur état de santé. Il a ajouté Le comité est fier de ce tournoi massif pour l'Europe. Pour la première fois, nous avons 12 équipes et nous pouvons voir de nouvelles fédérations comme Cornball et Sardegne qui n'ont jamais participé à un tournoi précédent. Nous avons également en Ossétie du Sud nos champions d'Europe entière. Je voudrais dire bonne chance à toutes les équipes. Le comité européen est également impatient de travailler avec les supporters et de lancer un concours pour trouver 5 commentateurs multilangues pour notre couverture de matchs en direct sur Mike Hugo afin d'ajouter encore plus de couleurs à chaque match de tournoi. Veuillez noter qu'il existe une liste d'équipes de réserve au cas où l'une des personnes qualifiées ne pourrait plus assister à la compétition. Cette liste dépend également du paiement par chaque équipe, de sa cotisation à la CONIFA avant la date limite et de la signature d'un contrat de tournoi. Elle peut donc être sujette à changement. Le CONIFA se réjouit d'accueillir toutes nos équipes qualifiées à la Coupe d'Europe de football Sportsbet à Nice cet été. Le président Armenak Abrahmyon salue cette décision d'organiser le championnat d'Europe de la CONIFA à Nice en France. Il rappelle que la dernière fois que nous nous sommes réunis, c'était en Artsakh en 2019 avant la guerre. Plus de 45 000 Arméniens réunis dans le stade Stéphane Chaumyan de Stéphanakert en Artsakh ont soutenu l'Arménie occidentale. Aujourd'hui, je fais appel à tous les Arméniens d'Arménie occidentale exilés en Europe de venir soutenir non seulement l'équipe nationale de l'Arménie occidentale pour faire gagner, mais aussi de venir soutenir l'équipe d'Artsakh comme cet enfant d'Artsakh portant le drapeau de l'Arménie occidentale en courant autour du stade Stéphane Chaumyan symbolisant l'avenir de notre nation. Je compte sur vous pour remplir les stades. Vive les peuples autochtones ! Vive l'Artsakh ! Vive l'Arménie occidentale ! Un tremblement de terre a eu lieu à Djawark. Les tremblements ont été enregistrés la nuit à 1h23 à leur local. Selon des informations préliminaires, l'épicentre du séisme était situé pas loin du village Sameba de la municipalité de Ninotsminda et du village d'Irganchai de la municipalité de Dumanisys. La magnitude du tremblement de terre à l'épicentre était à 3,2, à un profondeur de 10 km. Il n'y a pas de victimes ni de dégâts. La Russie s'attend à une visite préliminaire de la mission de l'UNESCO en Artsakh et dans les régions adjacentes de l'Azerbaïdjan dans un proche avenir. La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré cela lors d'un briefing, écrit Panorama.am. Pour autant que je sache, des négociations sont en cours pour organiser une mission préliminaire de l'UNESCO en Artsakh. Nous espérons qu'une telle direction aura lieu dans un proche avenir et renforcera simplement la confiance mutuelle dans la région, a déclaré Zakharova. Il convient de rappeler que le 21 décembre, le secrétariat de l'UNESCO a publiquement annoncé qu'ils étaient prêts à envoyer une mission d'expert de l'UNESCO en Artsakh, mais l'Azerbaïdjan n'était pas d'accord. Les États-Unis ont une fois de plus déclaré que l'interdiction de fournir à la Turquie des avions de combat F-35 pour l'achat de systèmes de défense aérien russe S-400 ne serait pas reconsidérée. Selon Defense One, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, lors d'une conférence de presse se référant au sujet, a déclaré « La Turquie est notre alliée fort au sein de l'OTAN, mais la décision d'Ankara d'acheter des systèmes S-400 contredit ses engagements en tant qu'alliés des États-Unis et de l'OTAN. Notre position n'a pas changé. Le S-400 est incompatible avec le F-35 et la Turquie a donc été exclue du programme de chasse. » L'ancienne ville culturelle de Hassan Cave, en Arménie occidentale, qui a accueilli des dizaines de civilisations et a été témoin de milliers d'années d'histoire, n'a pas été complètement submergée. Les grottes qui ont survécu de l'Antiquité à nos jours continuent d'attirer l'attention par leur splendeur. Toutes ces grottes contribueront à la fois au tourisme et à l'économie à l'avenir. Les fouilles et les réparations à long terme commenceront cette année. Les ressources en eau du barrage d'Ile-Sou ainsi que les ressources touristiques alternatives seront considérées comme des sphères d'histoire, de culture, de sport et de tourisme naturel. Tous les visiteurs se familiariseront avec le plus agréable Hassan Cave lorsque son environnement sera amélioré. Dans le cadre du projet « Dans l'ombre de la guerre », la Maison-Musée Martyr-Ossalien lancera une exposition-vente intitulée « La guerre à travers mes yeux ». Comme le rapport Tharmen Press, le vernissage de l'exposition aura lieu le 7 février de 17h à 19h. Des œuvres de divers artistes, des histoires de pertes de guerre et d'autres documents liés à la guerre seront présentés. Il y aura également des séminaires sur l'art, la motivation et la formation dans le hall de l'exposition. Le but du projet est de montrer au monde les pertes et les sentiments douloureux que nous avons éprouvés et avec lesquels nous continuons de vivre. Tous les profits de la vente d'exposition seront utilisés à des fins caritatives. L'orchestre de jazz d'État d'Arménie donnera un concert intitulé « Rétro-jazz » le 19 février dans la salle de l'Union des architectes d'Arménie. Comme le rapporte Armen Press sous la direction du directeur artistique et chef d'orchestre Armen Hüsnouns, un voyage musical dans la première moitié du XXe siècle, l'âge d'or de grand orchestre de jazz est attendu. Des œuvres de Duke Ellington, Glenn Miller, Tommy Dorsey, Koundy Bass, Artémy Aivasion seront interprétées. Après une pause de près d'un an, l'orchestre reprend la série de concerts thématiques avec ses concerts dans la salle de l'Union des architectes d'Arménie. Le groupe de jazz a enregistré un CD l'automne dernier qui sera présenté au public dans un proche avenir. Sur Western Arménia TV, Rafi Kortoshian, directeur adjoint du Fonds de recherche sur l'architecture arménienne, a présenté le magazine récemment publié Varsk. Les documents suivants ont été inclus dans le magazine. Les plaques turques des monuments historiques de l'Arménie occidentale, revues du livre « Ville historique d'Annie », activités de construction d'églises arméniennes en Roumanie, etc. Il a évoqué la représentation georgienne des monuments culturels arméniens à Taïk, le patrimoine culturel de l'Arménie occidentale, etc. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.